Santé, beauté, sport et sexo, elles vous disent tout, à votre santé, avec Sabrina Perkis, Alix Grousset et Julie Sansonetti, en direct sur Radio VL. L'invitée exceptionnelle du jour, Mademoiselle Chérifa Luna. Salut ! Ça va ? Ça va très bien. Écoute, bienvenue, fais comme chez toi, ne prends pas peur avec ces petites fréatures. Là je suis calme encore, mais je suis un peu aussi folle qu'elle joue. Je crois que je ne suis pas sauvée dans l'histoire. Alors donc aujourd'hui tu reviens avec un single, donc Wonder Human. Donc ma première question en fait, c'est, tu avais déclaré il y a deux ans que tu as arrêté la musique. Oui, il y a trois ans. Il y a trois ans, et là tu reviens pour notre plus grand bonheur, mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors du coup, que je réexplique, il y a trois ans j'avais annoncé effectivement l'arrêt de ma carrière, mais que je ferais un cinquième album. C'est ça. Avant mon départ, et je ne l'ai pas fait cet album. Donc du coup, c'est justifié, je viens faire mon cinquième album. Non, du coup en fait, clairement, oui, il y a trois ans, j'ai, bon déjà, j'ai saturé en fait, par rapport à tout ce qui s'était passé pour moi. C'est vrai que tout a été très vite aussi pour toi. Tout a été très très vite, moi j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 18 ans, tout s'est enchaîné, j'ai fait un album par an, j'avais en plus, j'avais eu la naissance de mon premier fils, et puis bon voilà, j'ai été un petit peu dépassée, et puis bon, voilà, on sait aussi après, on n'est pas toujours bien entouré, donc tout ça, ça a joué. Ça a un petit peu forcé mon départ, j'ai eu besoin de me concentrer moi sur ma vie à moi, et couper un petit peu avec tout ça. Et ces trois ans m'ont fait beaucoup de bien, puisqu'ils m'ont permis de prendre beaucoup de recul, d'avoir un deuxième enfant, et non, et profiter de ma vie à moi, de ma vie de femme, de mes enfants, de construire ma vie de famille, et aussi de retrouver cette petite flamme dont j'avais besoin pour repartir dans mon activité. Du coup, t'as capitalisé ces trois ans pour écrire aussi, ou enfin ? Pendant ces trois ans, j'ai, je ne sais combien de chansons en stock du coup, et du coup non, elle est repartie pour 20 ans. Et c'est ce que j'explique souvent, c'est que le fait d'être dans un rythme de vie comme ça, speed, album, concert et compagnie, on vit plus grand chose réellement. Ça veut dire au bout d'un moment, la vraie vie, parce que moi je sais que j'aime des chansons autobiographiques, j'aime raconter des histoires d'amour foireuse, tous ces trucs-là. Et du coup là, j'avais l'impression de, qu'est-ce que je vais leur dire ? Oui, vu que je n'ai plus rien à raconter. Donc du coup, je me suis arrêtée, et pendant trois ans, j'en ai vécu des choses. Donc du coup, ça m'a permis de faire plein de nouvelles chansons. Et du coup, quand tu t'es mise en stand-by, moi je me demandais, parce que je sais que tu as touché un petit peu à l'animation, vite fait, tu t'es testée on va dire. Est-ce que quand tu as pris cette décision, tu avais des idées ou des envies de faire autre chose ? Est-ce que tu avais déjà des pistes ou pas du tout ? Honnêtement, on m'a proposé en fait, tout simplement, de faire un peu d'animation. C'était, alors le jour où, la fois où je l'ai fait, c'était pour remplacer quelqu'un. Du coup, on m'a lancé. Moi, je sais qui c'est ? Karima Charnier. C'est que, ma copine. Voilà, donc j'ai Karima en fait, avec qui, bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours gardé contact. Et c'est vrai qu'à cette époque, elle me voyait en tant qu'animatrice, elle imaginait que c'était une branche dans laquelle je pouvais aller. Donc, comme elle ne pouvait pas être là, elle avait proposé que je reprenne sur une émission sa place. Et je me suis amusée. Maintenant, ça ne m'a pas pour autant donné des idées, mais... Oui, c'était une expérience. Tu n'avais pas d'objectif particulier. Je n'avais pas d'objectif quand je retrouvais dans la vie de femme. Voilà, je n'avais pas l'objectif de faire de l'animation. Maintenant, demain, ça se propose, je ne suis pas fermée, parce que je suis quelqu'un qui est, je pense, sociable, qui aime les gens. J'aime parler aussi, donc ça aide. Donc, du coup, non, c'est une branche, pourquoi pas ? Maintenant, je ne suis pas focalisée dessus. Là, vraiment, quand j'ai arrêté, je voulais me retirer vraiment des médias. D'accord. Et comment tu arrives à gérer aujourd'hui ta vie de femme ? Parce que maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, tu es maman. Donc, comment tu arrives à concilier entre ta vie pro et ta vie perso ? C'est une grande organisation. Parce que maintenant, il y a deux enfants en plus, sachant que le petit va avoir deux ans, donc il est tout petit. Donc, non, c'est que de l'organisation, en fait. Donc, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont à la retraite aussi. Donc, ça aide. Oui, c'est bien pratique. Et puis, voilà, je gère plus ou moins avec mes proches qui sont très présents et qui m'ont poussée aussi à retourner sur ma voix. Sur ta passion. Oui. Alors, du coup, tu t'es absentée. Donc, le monde de la musique, on voit plein de nouvelles têtes arriver, forcément. Oui. Je ne pense pas me tromper. Je sais que tu suis beaucoup la télévision, la musique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle génération de chanteurs qu'on voit comme, je ne sais pas, Amir, Tal, Louane, etc., est-ce que tu aurais des envies de collaboration avec certains d'entre eux ou est-ce que tu as des envies qui changent par rapport à celle d'avant ? Alors, je ne me suis jamais posé cette question, d'ailleurs. Voilà. Non, mais je suis un peu dans ma bulle, moi. Mais du coup, non, je ne me suis même pas posé la question. Par contre, il y a plein d'artistes que j'aime bien. Par exemple, Tal, c'est une artiste, pour le coup. Son univers, il me parle carrément, en fait. C'est vraiment une artiste que j'aime bien. Louane, c'est pareil. En fait, Louane, ce que j'aime chez cette fille, au-delà de sa musique, c'est qu'elle dégage une simplicité. Elle est tellement simple. Et du coup, moi, c'est un petit peu ça qui fait que Louane, j'ai un coup de cœur pour elle, parce qu'elle dégage quelque chose de tellement naturel. Elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Elle a besoin d'artifice, oui, c'est ça. Donc, c'est une réelle artiste. Donc, pourquoi pas ? Peut-être Louane. Eh bien, voilà. On lui passera le message au cas où. Bien sûr. Tu sais, ici, des fois, on crée des collaborations en début d'émission. Exactement. Voilà, exactement. Donc, pourquoi pas ? Et alors, donc, en ce moment, il y a des nouvelles émissions, comme Danse avec les stars. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé faire ? Parce que je sais que tu dansais aussi dans Popstart. Moi, j'aime bien danser. Donc, Danse avec les stars, on m'avait proposé la toute première. Oui. À l'époque de Matt Fokura. Et du coup, je ne l'avais pas fait. Et puis non, c'est vrai qu'après, les années qu'on suivit, j'étais un peu euphorique de me dire, ah, ce serait cool. Parce que ça allait être pour moi. C'est un bon programme. Et puis pour moi, ça allait être une récréation. Oui. Ça allait être éclat, tout ça. Et puis bon, finalement, on a aussi parlé du programme, comme quoi c'était très difficile. qu'il fallait avoir la forme, tout ça. Donc, du coup, plus les années placent, plus du coup, je me dis, ah, je ne suis pas sûre, finalement. Genre, ça me plairait. Ah, tu as le temps, tu es jeune. Ça me plairait, mais après, bon, à voir si je tiendrai la cadence. Il y a quand même Julien Leperce. Oui, c'est vrai. On l'aime beaucoup. Il est tellement touchant, ce monsieur. Mais oui, carrément. Par contre, la compagnie à Julien Leperce, c'est un peu dur. J'ai remarqué, en fait, que c'est la reine des gaffes. Voilà, mais voilà. Pas du tout. Tu ne peux pas être du tout de quoi tu veux parler.